Salut à tous et bienvenue aujourd'hui une vidéo un peu différente parce que j'ai pas de boîte de jeux devant moi. On va parler d'un jeu qui arrive sur Kickstarter le 25 novembre 2020. Donc on va vous montrer un prototype. Le jeu s'appelle Witchside. C'est un jeu de Alexandre Weiss, Franck Catois, David Perrault et Thibault Lemieux. Le jeu est illustré par Jeremy Platin et publié par Yes Game. C'est un jeu coopératif de gestion de ressources et de postes ouvriers. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de parties de 4,10 à 150 minutes à partir de 14 ans. Dans le jeu, les joueurs vont incarner des ouvriers lors de la perte 1910-1911 aux Etats-Unis. Ils vont lutter contre les forces du patronat et contre tous les incidents de la vie. On va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là c'est du matériel de prototype. C'est pas la version finale, les ressources seront des cartes par exemple. C'est pour vous indiquer qu'il y a plusieurs types. Donc vous allez faire une mise en place comme ceci. On va mettre les tuiles qui représentent New York sur la face A. La face B, vous la mettez pas loin. Ça représente les différents endroits où vous allez pouvoir envoyer vos ouvriers faire des actions. Ici, il y a des cartes incidents et malheurs qui sont les malheurs de la vie qui vont s'abattre sur vous. Ici, des cartes solidarité qui sont le seul bonus du jeu. Ici, des cartes patronales qui vont sortir à chaque tour. Ça va être des obstacles à surmonter à chaque tour pour ne pas subir les effets négatifs. Un plateau qui remonte la force patronale avec le nombre de tours que l'on a dans la partie. Si on arrive au maximum, la partie est perdue. Les objectifs que l'on doit remplir. Là, ça va être de contrôler 6 moyens de production. Il y aura différents scénarios. Des jauges de temps de travail quotidien, conditions de travail et salaire. Ça représente les conditions de vie que fait subir le patronat à nos ouvriers. Ce sont des jauges qui vont bouger. Plusieurs types de ressources. Il va y avoir les dollars. On commence avec 2 dollars. Il va y avoir de l'agitation syndicale et anarchiste qui vont permettre de remplir des objectifs. L'agitation anarchiste compte pour 2 syndicales. Il y a aussi de la propagande pour faire des grèves et de la propagande pour faire des sabotages. Ensuite, vous allez prendre les plateaux personnels, les ténements. Vous allez mettre 4 ouvriers ici. Ce sont les ouvriers que vous allez envoyer sur le plateau. Et l'autre moitié, vous la mettez ici, ça indique la santé qu'ils vont vous coûter à chaque tour. A chaque fin de tour, on va devoir payer le coût de la vie qui est égal à la santé de nos personnages ainsi que le loyer. On met un cube ici pour le signifier. On se rappelle de combien. Trois autres jauges qui sont le risque, la menace policière et la trois pour la salubrité. Il y a quatre ténements différents. C'est un jeu coopératif comme je vous disais où le but va être de remplir des objectifs, ceux-là, avant la fin des dix tours sinon on a perdu. Chaque ténement a un pouvoir particulier, un effet particulier. Il faut toujours qu'il y ait les quatre de sortie. C'est-à-dire que si vous jouez à deux, il faut que chacun contrôle deux ténements. Donc vous avez vos personnages. Vous avez également un jeton pour le travail de nuit. C'est-à-dire que si vous êtes sur une usine qui a ouvert la journée, vous allez pouvoir aller travailler la nuit. Et là, c'est pour la mise en place. Maintenant, je vais vous expliquer comment on joue. Chaque joueur, en commençant par le joueur chinois pour le premier tour, puis après on fait un sens horaire et le premier joueur change. Chaque tour de jeu se compose de cinq phases. Il va y avoir une phase d'emprise patronale où on va tirer ces cartes-là. Les malheurs de la vie où on va commencer par tirer des cartes malheurs et on va subir les effets. On va aller envoyer nos personnages qui vont travailler pour vivre. On va survivre. On va avoir des incidents qui nous arrivent et on va devoir payer le coût de la vie. Sinon, on va passer en misère. J'y reviendrai. Ensuite, c'est à ce moment-là que les joueurs peuvent se concerter pour lutter pour un joueur meilleur où ils vont pouvoir combattre les cartes patronales ou prendre des objectifs. Et ensuite, la fin du tour où on va remettre tout en place, les joueurs vont redescendre sur l'heure de choses. Il y a aussi ici des locaux que vous pouvez ajouter à votre plateau personnel. Il y en a toujours deux disponibles comme ceci et une pile comme cela. On les achète à la fin de notre tour. Donc le but du jeu va être de prendre possession des six moyens de production avant la fin des dix tours. Sans ça, les joueurs vont perdre la partie. Il y aura différents scénarios dans la version finale du jeu, bien entendu. Comment se passe un tour de jeu ? Il va d'abord y avoir une phase de malheur où on pioche des cartes malheurs. Les malheurs de la vie qui s'abattent sur nous. On va piocher des cartes patronales qui vont faire effet pendant plusieurs tours. On va devoir les combattre pour pas en subir les effets négatifs. Ensuite, les joueurs vont envoyer leurs différents personnages sur le plateau pour accomplir les actions et récupérer des ressources. Ensuite, il y a une phase de survie où on va tirer les cartes incident. Ensuite, les joueurs vont lutter pour un joueur meilleur. C'est à ce moment-là où ils peuvent mettre leurs ressources en commun pour combattre ces cartes-là ou essayer de remplir un des objectifs. Ensuite, une fin de tour où on va remettre des juges à zéro. Donc le premier tour, la première phase, chaque joueur va tirer une carte malheur comme ceci et l'applique à un autre joueur. On ne peut pas se l'appliquer à soi-même et le joueur à qui on la donne doit pouvoir soit baisser sa jauge ou payer les ressources qui lui sont demandées. Donc chaque joueur en tire une et la donne à un autre joueur. Un joueur peut en avoir plusieurs malheureusement. Ensuite, on va aller piocher une carte planification patronale. Elle indique l'événement auquel elle est liée, le nombre de tours qu'on a pour la vaincre, le malus qu'elle peut apporter et ce qu'il se passe si on arrive à la vaincre. On va poser la carte comme ça. On va aller chercher dans ce paquet-là les cartes patronales planifiées et les cartes qui correspondent. Donc, comme ceci. Donc, il y a indiqué le nombre de tours, tours 1, 2, 3. Sur chaque carte, il est indiqué les cartes patronales que l'on va tirer qui vont faire effet, l'effet qu'elle a et les ressources qu'il va falloir pour la combattre. Et ça, c'est si on n'arrive pas à la combattre, ce qu'elle fait augmenter comme jauge là-bas. Donc, on va les placer dans l'ordre du tour. Ici, elle nous indique donc, tour 1, de piocher 2 cartes normales. On pioche les 2 cartes normales. Ce sont aussi des malheurs qui nous arrivent des sales coups des patrons qu'on va devoir essayer de combattre. Elles auront effet au prochain tour. Et en dessous, il y a écrit les ressources qu'il va falloir dépenser pour pouvoir les éliminer. Donc, on les pose au-dessus. Et pour indiquer qu'elles auront effet qu'au tour prochain, on pose un cube comme ça. Ensuite, les joueurs ont envoyé leur personnage à tour de rôle. Chacun envoie un personnage sur une des tuiles pour effectuer les actions ou récupérer les ressources. Lorsqu'on envoie un personnage, on doit s'acquitter des dollars si c'est indiqué. Par exemple, là, je devrais payer un dollar. Et on ajuste ses jages de risque en fonction de ce qu'il est indiqué ici. Lorsqu'il y a des matraques, on augmente sa menace policière, comme ceci. Et lorsque c'est des crânes, on va augmenter. Et lorsque c'est des crânes, on augmente en fonction du nombre qui est indiqué sa jage de risque. S'il y a un rat, on baisse sa salubrité. Donc ici, ça va être pour récupérer des ressources. Donc dollars, propagande, ce genre de choses. Ici, c'est pour prendre contrôle des lieux. Pour prendre contrôle des lieux, il faut qu'il y ait deux personnages de deux couleurs différentes. Ou ici, trois. Ça va permettre, à la fin du tour, de passer le lieu en phase B, qui sont des phases plus intéressantes pour les joueurs. Petite précision. Un personnage en prison ne peut rien faire, à part l'action qu'il y a, bien entendu, sur la case prison. Un personnage avec zéro en santé, s'il est ici, on ne peut pas l'envoyer travailler, bien entendu. Si vous avez été de jour dans une usine, vous pouvez utiliser votre jeton de nuit. J'ai pris ça pour le symboliser. Parce que l'usine est ouverte la nuit, vous pouvez faire cette action-là en mettant votre jeton de nuit. Vous êtes obligé d'avoir travaillé la journée dans l'usine pour pouvoir y travailler la nuit. Il y a aussi une autre action possible, qui est indiquée ici, le travail ménager. Vous pouvez envoyer un personnage pour nettoyer à l'intérieur de votre tellement, pour faire augmenter la jauge de salubrité. Une fois que les joueurs ont tous envoyé leur personnage, c'est à ce moment-là qu'ils vont récupérer les ressources. Donc les dollars, les agitations et les propagandes. Ensuite, il va y avoir la phase de survie. On va piocher un nombre de cartes incident, qui est indiqué sur les conditions de travail. Donc au début, c'est deux. On pioche et on applique l'effet. C'est toujours des effets négatifs, bien entendu. Quand ça fait appel à, par exemple, là où les familles qui ont 10 dollars ou plus ont un personnage qui perd un en santé. En cas d'égalité, que ce soit pour les dollars ou pour les différentes joges, tout le monde prend. Pareil, si vous avez un doute sur une règle, ça va toujours en défaveur du joueur. Ça transcriberait bien l'esprit de l'époque. Donc on tire un nombre de cartes incident égale aux conditions de travail. Ensuite, les joueurs vont devoir payer le coût de la vie. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer la santé de leur personnage plus le loyer. Avec 4 personnages et le loyer, ça ferait 6 à payer. S'ils ne peuvent pas payer, ils sont obligés de passer en misère. C'est quelque chose qui n'est pas très cool. Donc le joueur en misère doit rembourser toutes ses dettes. S'il a un local, je vous expliquerai après, c'est des bâtiments qu'on peut mettre là, ce sont ceux-là. Il doit le défausser. S'il a un local, il doit le vendre pour 2$. Et il va baisser sa salubrité de 1 point pour 2$. Et baisser la santé de ses personnages de 1 pour 1$. Si un joueur entre en misère, il va devoir rembourser ses dettes. Pour ça, il a plusieurs moyens. S'il a acheté un local, je reviendrai si on les achète après. S'il achète un local, il peut le vendre pour 2$. Il peut baisser sa salubrité de 1 point pour 2$. Ou il peut rendre un personnage malade de 1$, en le déplaçant sur la santé, pour 1$. Et s'il y a des personnages qui sont en prison, à ce moment-là ils sont exécutés. C'est-à-dire qu'ils sont retirés du jeu s'il y aura un personnage de moins avec qui jouer. Une fois qu'on a fait ça, l'autre phase va être lutter pour un joueur meilleur. C'est à ce moment-là que les joueurs vont mettre toutes leurs ressources en commun pour soit contrer les cartes ici, les cartes là, ou pour essayer de remplir un objectif. Vous voyez, il y a 6 objectifs. A chaque fois, il y a des coups différents. On ne peut en remplir qu'un seul par tour. Donc là, il y en a 6. Il nous faut au moins 6 tours pour pouvoir remplir ces objectifs-là. Les cartes ici, c'est aussi à ce moment-là qu'on va dépasser les ressources, nous indiquent ce qu'il faut payer pour la défausser, pour la combattre. Et également pour celle-là, c'est pareil, il y a indiqué les ressources qu'il faut dépenser et ce qu'il se passera si elle n'est pas vaincue au tour d'après. À un moment de la partie, s'il y a 5 cartes qui sont contre les joueurs, les joueurs ont perdu la partie également. Les joueurs peuvent également faire appel à un médecin. Ils peuvent le faire une fois par tour. Un médecin coûte 2 dollars pour augmenter de plus 1 en santé. S'il est tellement à 4 ou plus en salubrité, ça augmente la santé de 2. C'est une guérison rapide. Et si la salubrité est de 1 ou moins, on ne peut pas faire soigner ce que c'est. C'est trop insalubre. On peut également acheter des locaux. Les locaux sont ici. C'est des annexes qu'on va mettre en entretainement. On va payer le coût qui est indiqué. Ils feront augmenter notre loyer. On augmentera ça sur la jauge du coût de la vie. Ils se placent ici, en haut. Ils ont tous un effet différent qu'on peut appliquer au soir d'après. C'est indiqué. Vous voyez, il y a le jeton. Il y a la lune. Au soir d'après, on pourra appliquer l'effet du local qu'on a acheté. A la fin du tour, les locaux sont comme ça. On défausse le dernier. On déplace. Et on emmène à nouveau. Il reviendra plus tard quand on aura fait le tour de la pioche. Après les locaux, on va regarder les effets des cartes patronnées qui n'ont pas été vaincues s'ils s'appliquent. Celle-là, tant qu'il y a le cube, ne s'applique pas. Ici, on regarde dans le nez du tour si on a appliqué les cartes ou pas. On a 3 tours pour la combattre. Celle-là, mais celle-là, il faut les éliminer au fur et à mesure. S'ils ne sont pas vaincus, on applique les effets. C'est-à-dire qu'on va augmenter les jauges et appliquer les effets qui sont indiqués. Si à tout moment, il y a 5 cartes qui sont contre les joueurs, les joueurs ont automatiquement perdu. Les autres conditions de fin de partie, on peut également perdre de plusieurs manières différentes. Si la force patronale atteint 10 et qu'on n'a pas pris possession des moyens de production. Si un tainement n'a plus de personnage jouable avant la phase 3 pour aller travailler. Ou s'ils sont tous en prison ou s'ils sont tous en santé 0, c'est-à-dire. Et lors de la prise patronale, comme je vous disais, si ici, il y a 5 cartes. Pour la victoire, il faudra réussir à prendre les 6 moyens de production, comme je vous disais. Une fois que le tour est fini, vous remettez toutes vos jauges à 0. C'est-à-dire, le risque, la menace policière, vous les redescendez, la salubrité ne bouge pas. Et vous recommencez ça jusqu'à finir la partie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un commentaire. Je vous dis bonne partie et à très vite ! Sous-titrage ST' 501